Dans l'immensité bleue, nous les avons tous un jour imaginés en rêve. D'imposantes silhouettes fendant l'océan, paisibles titans de l'Atlantique. Pour pouvoir les contempler, rendez-vous au petit matin dans ce port de Madère avec un groupe de touristes français. Nous embarquons avec eux sur le bateau de Cécile, une compatriote. Elle vit sur l'île depuis 10 ans et s'est spécialisée dans l'observation de cétacés. Combien de temps une baleine peut rester sous l'eau ? Une heure à peu près. Il faut donc être au bon endroit, au bon moment et scruter les vagues inlassablement. Le ciel semble vouloir nous dire que la chance sera avec nous ce jour-là. Yeah, 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 yes ! Ouh, c'est une baleine ! Pouvoir les voir et les observer dans leur milieu naturel, c'est grandiose. Vous vous rendez compte que vous avez une baleine qui passe côté de vous, un animal qui est plus gros que le bateau. Là, on a eu la chance de la voir à quelques mètres et vraiment très impressionné. On chuchote parce qu'on n'a pas envie de l'effrayer, de la faire partir. Alors on parle tout doucement justement pour qu'elle reste à côté de nous. Une faune marine qui continue d'attirer les touristes malgré la crise sanitaire. Et pour être sûr de viser juste à quasiment chaque sortie, Cécile est en contact permanent avec un allié à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je viens de voir une baleine très grande. Je vais monter un peu plus haut pour avoir une meilleure vue. Marco est un guetteur. Depuis son poste d'observation, il tente de repérer les cétacés en cherchant des indices bien précis. J'essaye de repérer leur souffle à la surface, mais aussi des regroupements d'oiseaux. Généralement, ça veut dire qu'il y a des cétacés qui chassent les mêmes poissons juste en dessous. Des observatoires déjà utilisés au milieu du siècle passé pour une activité bien différente du tourisme. Madère était une île de chasseurs de baleines. Et pour les repérer, il y a 50 ans, ils se postaient déjà aux mêmes endroits et utilisaient les mêmes techniques que nous aujourd'hui. Les baleines sont aujourd'hui strictement protégées dans les eaux européennes. Et Madère est devenu un de leurs sanctuaires. Un tiers des espèces de cétacés de la planète a été répertorié autour de l'île. Pour comprendre pourquoi autant d'animaux vivent dans ces eaux, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Tout d'abord, l'île se trouve à un carrefour marin où se mélangent des espèces tropicales venues du sud et des cétacés vivant dans des eaux plus froides au nord. Tous ces mammifères marins aiment les eaux profondes, et cela tombe bien, autour de Madère, on atteint rapidement 5000 mètres de fond. Enfin, ces eaux sont riches en nourriture, puisque l'île est un réservoir de matière organique qui finit par ruisseler dans l'océan. Une aubaine pour Pauline et Philippe. Ces deux scientifiques se sont installés à Madère pour étudier les cétacés. On en a un GPS, on est parti, 7h13, on sort du port. Ils tentent de mesurer le stress des animaux qui cohabitent avec l'homme. Aujourd'hui, la mission est aussi importante que délicate, récupérer des hormones contenues dans le souffle des baleines, grâce à ce drone. Il faut juste arriver à le faire voler au-dessus des animaux. Les scientifiques ont repéré au loin un groupe de globicéphales, une sorte de grand dauphin à la tête arrondie. Travaillez de précision, il faut prendre en compte le vent, les vagues, les mouvements des animaux qui sont complètement prédictibles. Ces précieux échantillons ne sont pas les seules données analysées par Pauline et Philippe. Un peu partout autour de l'île, ils ont immergé des micros sous-marins pour enregistrer les bruits des cétacés. C'est un poché de surprise, on espère qu'on aura détecté des dauphins, des cachalots, des globicéphales ou des baleines. Pour les écouter, retour sur la terre ferme et direction le musée de la baleine. Ce type de son qui sont vraiment avec plusieurs harmoniques, c'est typique de communication. C'est vraiment des appels entre des individus. Il y a certains types de sons qui vont être plutôt sociaux pour garder un lien entre eux et d'autres types de sons qui vont être utilisés pour trouver leur nourriture à des grandes profondeurs. Mieux comprendre ces animaux majestueux pour mieux les protéger. Le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction de leur nourriture mettent toujours en danger ces géants des mers. Merci. 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 Merci.